Nous sommes sur le platoir des choix qui culmine entre 1200 et 1500 mètres d'altitude. C'est une terre d'élevage, principalement bovins, on fait du lait, de la viande. C'est une terre aussi où les climats sont tranchés entre hiver et été. Là il fait presque plutôt doux avec la pluie, mais il peut faire moins 10, moins 15 degrés avec ce fameux vent, la burle. Et pourtant des jeunes agriculteurs s'installent et apprécient leur métier, c'est ce qu'on va découvrir. 7h à peine, Charles-Ely est déjà à la tâche. La nuit hivernale n'y fait rien, ces limousines ont besoin de régularité. Au moins on les voit le plus tôt possible, je bois un café et je vais attaquer vers 6h30, 7h. Une fois les vaches visitées une première fois, direction le grenier. Là sont les stocks de fourrage pour l'hiver. De l'herbe, du foin, des plantes récoltées l'été non loin de la ferme. Du local, du naturel, ça compte pour la viande. Il a la propriété d'avoir toutes les flores qu'on peut trouver sur le plateau. Donc un foin très varié. C'est un foin excellent, hyper appétant. C'est-à-dire que nous on n'a aucun refus. Contrairement à peut-être des zones de plaine où ils ont plus de graminées, des herbes un peu grosses. Nous les vaches, ça raffole toujours de soin. Notamment on peut trouver de la cistre, etc. Donc parfois il a une odeur. Les dernières il y avait beaucoup de serpolés, ça parfumait toutes les tables. Charles-Eli est fils d'éleveur. Il s'est installé à son tour il y a 5 ans. 5 ans, 20 saisons au rythme différent. Quand l'herbe a poussé au printemps, la journée se charge et s'étend à la ferme, dans les champs et sur les prairies. En ce moment, à l'inverse, tout se concentre dans les tables. Et ce temps juste au milieu des vaches est utile. L'observation peut être beaucoup plus individuelle. Alors contrairement au pâturage où finalement il y a des fois où on va passer à côté de quelque chose. Alors que non, à l'étape on peut les regarder une par une, etc. Voir des choses qu'on n'avait pas vues avant. C'est d'autant plus important que l'événement de l'hiver, de la fin de l'hiver plus précisément, approche. Celui des vélages, des naissances. Il y a déjà deux petits veaux. Cibèle, une petite semaine. Et Sirius, tout juste deux jours. Et ça va continuer. C'est les meilleurs moments de l'élevage quand on a des petits veaux comme ça. Hein ? Ben oui. Ben oui. Hop. Allez. Oh là là là. Mon taureau et mes vaches vont se retrouver ensemble à partir du 15 avril, 1er mai. Donc forcément les premiers veaux, si elles prennent à ce moment-là, vont tomber à cette période-là. Donc là, fin janvier en l'occurrence, début février. Traditionnellement, c'est vrai que les lévélages se font en fin d'hiver. Allez. En attendant le pic des naissances, le jeune agriculteur a du temps. C'est aussi une spécificité de l'hiver sur les fermes paysannes. Du temps pour d'autres tâches. Du temps pour soi. C'est précieux dans un métier où les vraies vacances sont rares ou inexistantes. Il faut qu'il y ait une pause à un moment. Il n'y en a jamais vraiment à 100%, mais il faut qu'il y ait une pause pour redescendre, pour aussi profiter de notre entourage, la famille, la concubine ou le concubin. Ça permet de décompresser et puis aussi d'avoir le temps d'avoir un peu de réflexion. Le rythme va progressivement s'intensifier à la ferme. D'abord avec les naissances, les vélages. On a vu deux petits veaux à l'intérieur de l'étable. Il y en aura une quinzaine d'ici le mois d'avril. Le mois d'avril, ce sera le moment de la mise à l'herbe, puisque la neige, si elle revient, aura fondu et qu'il y aura de quoi pâturer tranquillement. Sous-titrage ST' 501